Bonjour, je vous parle aujourd'hui du paysage dynamique de l'océan ouvert, c'est-à-dire l'environnement liquide qu'on retrouve dès que c'est en loigne de la côte et au-dessus du fonds submarin. C'est un environnement qui héberge une grande partie de la biomasse marine et qui participe au système climat en tant que physique et chimie. Par exemple, la moitié de l'oxygène qu'on respire vient de là et c'est là aussi qu'une partie de carbone atmosphérique est absorbée. A nos yeux, en fait, ce paysage semble être très uniforme, presque banal. On ne retrouve pas les équivalents d'un paysage terrestre comme des montagnes, des vallées, des forêts ou des déserts. Mais cette impression, en fait, change complètement si on regarde le paysage de l'océan, pas avec nos yeux d'animaux terrestres, mais avec des instruments. À partir de capteurs embarqués sur des satellites, on peut par exemple analyser la couleur de l'eau. En faisant ça, on peut estimer la présence d'organismes photosynthétiques. Ici, on voit par exemple une image de la Méditerranée Est et on voit qu'il y a des régions avec de très fortes concentrations, les régions en rouge. Il s'agit de l'équivalent des forêts, pas des forêts avec des arbres dans l'océan, mais avec des organismes microscopiques, le phytoplankton, qui flotte dans les premières dizaines de mètres de la colonne d'eau. À côté, on voit des régions bleues. Il s'agit des régions avec de faibles concentrations en phytoplankton, qui correspondent à des déserts. Donc, des déserts, il n'y a pas l'eau qui manque dans l'océan, mais c'est plutôt l'apport de nutriments par le courant qui est plus faible. Donc, on retrouve effectivement de très forts contrastes, similaires aux contrastes qu'on retrouve sur Terre, mais c'est un paysage dynamique. C'est un paysage qui est animé par la présence de tourbillons et filaments sur des échelles de l'ordre de quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres qui ressemblent beaucoup au système météorologique atmosphérique. Ces structures donnent un effet structurant sur le réseau trophique, sur la biodiversité, et jouent un rôle clé aussi dans la dissipation de l'énergie et dans les échanges océans-atmosphères. Pour bien apprécier l'impact du paysage dynamique sur le réseau trophique, on peut suivre des grands prédateurs pendant leur voyage alimentaire. Les phoques, par exemple, font des centaines de kilomètres pour identifier des tourbillons dans l'océan ouvert et là, chercher à la périphérie de cyclones et anticyclons leurs proies. Il s'agit en fait d'une situation typique qu'on retrouve chez les autres prédateurs comme par exemple les oiseaux marins, les baleines, les requins et en fait même les pêcheurs utilisent des cartes de tourbillons pour identifier des régions potentiellement plus riches en poissons. La possibilité de bien décrire le paysage dynamique de l'océan est en fait un atout essentiel aussi quand on monte des campagnes océanographiques. Dans ce cas, il s'agit d'analyser des données satellites en temps réel pour viser des structures spécifiques. On voit ici un exemple dans l'Atlantique Sud d'une campagne qui a cherché de suivre dans le temps les développements d'une floraison phytoplantonique à l'intérieur d'un tourbillon. Avec cette information, on peut bien interpréter les observations et pendant la campagne répéter les mesures dans la même masse d'eau. Dans le futur, le défi c'est d'arriver à voir les détails fins de ce paysage, les détails kilométriques. Pour faire ça, la communauté est en train de mettre en place un système d'observation d'autres solutions dont une des premières missions, c'est la mission SWOT, très attendue par la communauté océanographique. Avec ces réseaux, on veut faire un lien plus fort avec les processus bio-géochimiques, on veut réduire les incertitudes associées à l'océan dans la modélisation du climat et aussi reconstruire le paysage dans sa structure trois-dimensionnelle. Donc, bien décrire le paysage de l'océan pour mieux connaître l'océan, mais aussi pour le protéger. L'océan nous offre ses services, les services qu'on appelle écosystémiques, par exemple en termes de nourriture, en agissant en puits de carbone. Et l'océan est aussi un patrimoine pour sa biodiversité, sa valeur esthétique, un patrimoine qu'on veut transmettre aux générations futures. Mais c'est un système vulnérable à l'activité humaine directe, comme la pêche, la pollution, le transport maritime, les stations minières, des activités qui, avec les avancements technologiques, sont en plus en plus en train de se déplacer de la côte vers le large. Elles s'ajoutent à des autres menaces, pas directes mais globales, comme le réchauffement, l'acidification et le changement de la circulation. Face à ces menaces, plusieurs pays se sont associés pour un objectif très ambitieux, couvrir 30% de la surface de l'océan avec des aires marines protégées d'ici 2030. Cette action est accompagnée avec un outil juridique qui est négocié sous les auspices des Nations Unies pour donner un cadre juridique contraignant à la conservation à notre mer. Il s'agit vraiment d'un objectif ambitieux vu qu'aujourd'hui, il n'y a que le 7% de l'océan qui est protégé. La grande question, donc, est où placer les aires marines protégées ? Pour bien répondre à cette question, il faut donner aux décideurs toute l'information possible et donc bien comprendre le paysage dynamique et son fonctionnement, anticiper son évolution suite au changement climatique. Et c'est là qu'en tant que scientifique, on peut contribuer à la conservation de l'océan ouvert. de la conservation de l'océan ouvert. Merci. 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 Merci.